Salut à tous les amis, c'est Haken, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, le format classique, le format du dimanche pour le moment, c'est les threads reddit. J'ai découté des petites histoires, franchement, elles sont sympathiques. Elles sont assez effrayantes. La première histoire, ça va plus être une histoire qui va servir d'avertissement en mode les gars et les filles, surtout les filles par rapport à l'histoire. Faites attention à vous, restez vigilantes pour éviter ce genre de situation. J'ai rien de plus à dire, à part que si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. Et nous, on est parti pour se plonger dans ces threads horreurs qui viennent de Reddit. La première histoire qu'on va voir est l'histoire de Shona. On est à l'été 2020, donc c'est pas si éloigné que ça. Elle passe l'été chez sa cousine et avec sa cousine, elles ont un passe-temps qu'elles aiment bien. C'est de jouer, de se balader dans leur quartier, dans le quartier où vit sa cousine. Les deux jeunes filles ont approximativement 14 ans et une nuit, aux alentours de 22h, les deux jeunes filles se sont dit qu'elles allaient faire une petite balade nocturne. Le quartier où vivait la cousine de Shona n'était pas très éclairé. Il faisait assez sombre, mais en tout cas, elle n'avait pas peur de sortir de nuit comme ça parce que c'était pas la première fois qu'elle le faisait. Elles sont en train de faire leur balade et à un moment donné, une voiture blanche s'approche d'elle. Au début, les deux jeunes filles pensent que c'est simplement une voiture qui passe par là, mais elles changent vite d'avis quand elles remarquent que la voiture ralentit à leur niveau. La vitre côté conducteur se baisse, qui laisse entrevoir l'intérieur du véhicule, ou en tout cas, qui s'y trouve. Il y avait deux hommes, un homme côté conducteur, un homme côté passager, qui avait approximativement 25 ans. Le conducteur regardait les jeunes filles bizarrement, presque comme des morceaux de viande, et c'est l'homme côté passager qui a entamé une conversation. Il n'a pas dit bonjour, où est-ce que je peux trouver telle chose ou telle chose, pas du tout. Il a direct posé une question qui fait assez flipper. Il a dit, les filles, vous n'avez pas peur du noir ? Les jeunes filles n'ont même pas eu le temps de répondre, que la voiture est repartie. Un peu flippées sur le coup, les deux jeunes filles se disent que peut-être c'était deux jeunes hommes qui souhaitaient simplement faire une blague. Sauf que la Jeep est revenue devant les deux cousines. Elle a fait le tour du quartier, elle est revenue, elle s'est arrêtée devant les deux jeunes filles pour leur reparler. L'homme côté passager a dit, est-ce que vous voulez qu'on vous dépose chez vous ? Ne vous inquiétez pas, et là avec un sourire assez malsain, il ajoute, nous allons prendre bien soin de vous. Les deux jeunes filles ont dit, non vous inquiétez pas ça va aller, et la voiture blanche est repartie. Les deux cousines voient leur peur augmenter au fur et à mesure, parce qu'en plus de ça, ils entendent toujours le bruit de moteur du véhicule blanc qui fait le tour du quartier. Ils ne l'entendent pas s'éloigner définitivement, jusqu'à avoir un silence dans le quartier. Donc elles savent personnellement que la voiture rôde, et elle rôde pour elle. Et dans leur tête, c'est clair, ils ne doivent pas rentrer chez elle tout de suite, parce que la voiture pourrait tout simplement les suivre et savoir où elles se trouvent, où elles vivent. Donc ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont escaladé une petite clôture pour se retrouver dans le jardin de quelqu'un. Elles se sont cachées derrière des arbres, et elles ont attendu 10 minutes. Au bout de ces 10 minutes, la voiture blanche s'est retrouvée au même endroit que là où elle se trouvait. Sauf que là, fort heureusement, la voiture ne les a pas vues. Elle a ralenti quelques instants, la vitre baissait, et les deux jeunes filles, vous voyez clairement que le conducteur et le passager, jettent des côteuses alentours pour essayer de les retrouver. Au bout de 5 minutes, la voiture blanche est repartie. Et là, au son du moteur, les deux cousines ont pu déterminer qu'elle était partie pour de bon. Une fois qu'il y avait un silence qui arborait tout le quartier, les deux jeunes filles ont encore patienté quelques instants, au cas où. Elles sont rentrées vite chez elles ensuite, et une fois en sécurité, elles se sont mises à pleurer. La pression redescendait, ce qui leur a fait verser quelques larmes. Sauf que Shona, elle, il se trouve qu'elle n'avait pas vu forcément toute la scène. Sa cousine, pour ne pas l'apeurer, ne lui avait pas dit sur le moment ce qu'elle avait vu en plus des deux hommes. Mais une fois qu'elles sont en sécurité, là, elle lui avoue tout. La cousine de Shona avait vu sur la banquette arrière un couteau et des pilules. Vous l'aurez compris, les deux jeunes hommes dans le véhicule ne comptaient pas du tout les ramener chez elle. Ils comptaient certainement les enlever pour les droguer et très certainement abuser d'elle. C'est là que cette histoire se termine. C'est cette histoire qui sert un peu d'avertissement, l'avertissement classique de ne pas rentrer dans la voiture d'inconnu, tout simplement. Rester vigilant aussi. Cette histoire-là, ça arrive à des femmes. Ça pourrait aussi, en soi, arriver à des adolescents, des jeunes hommes, ce genre de choses. Donc, méfiance. Si quelqu'un vous dit, ouais, tu veux que je te ramène chez toi ? Non, ça va aller, tranquillement. Si possible, contactez un proche pour le tenir informé. Dans cette histoire-là, on nous a dit, je ne voulais pas préciser, mais que les deux jeunes filles n'avaient pas leur téléphone avec elle. Généralement, quand elle faisait une promenade, elle ne le prenait pas, parce qu'elle se sentait normalement suffisamment en sécurité pour ne pas le prendre. Eh bien, je peux vous dire que c'est quelque chose qui a changé. D'une part, d'avoir toujours le téléphone avec soi à côté de sorte, mais en plus de ça, les petites promenades nocturnes, ça a été terminé pendant un petit moment. Allez, on passe à la seconde histoire. On va voir l'histoire de Mélissa. Mélissa avait 17 ans, elle était étudiante, et elle vivait dans un appartement qui se trouvait non loin de son campus universitaire. Elle était en colocation avec deux autres jeunes filles, du nom de Oriane et Poppy. Après sa journée de cours, quand elle avait fini à 17h30, elle est rentrée chez elle, et elle a vu devant son immeuble qu'il y avait un jeune garçon qui attendait là. Il se trouve que l'immeuble où elle vivait était un immeuble qui n'était pas le plus sécurisé du monde, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de digicode ou d'interphone pour rentrer dans l'immeuble, on pouvait un peu y rentrer comme on voulait. Dans un premier temps, elle se dit que c'est soit quelqu'un qui vit dans l'immeuble, soit quelqu'un qui attend quelqu'un qui vit dans l'immeuble. Donc, elle n'y prête pas attention, et elle rentre chez elle tranquillement. Sauf qu'une quinzaine de minutes plus tard, ce jeune garçon s'en a sa porte. Il se présente en tant qu'amie d'Oriane, qu'il l'attend, et qu'elle aurait prévenu qu'elle allait être en retard. Pour montrer qu'il connaît bien la jeune fille, il dit qu'elle travaille à tel endroit, il lui évoque même des horaires de son emploi du temps, donc il a l'air de la connaître. Convaincu du coup que ce jeune garçon connaissait Oriane, Mélissa l'invite à entrer pour patienter et attendre que Oriane revienne. Voulant être sympathique, Mélissa offre une boisson au jeune garçon, elle discute avec lui le temps que Oriane revienne. Sauf que la conversation, qui était plutôt basique, a commencé à prendre une tendure étrange quand le jeune homme a évoqué son passé, un passé où il avait notamment essayé de se donner la mort, où il parlait également d'armes qu'il gardait chez lui, alors que là où se passe histoire, en France, chez nous, et bien avoir une arme chez soi, c'est pas forcément très autorisé. Plus le temps passait, plus la conversation devenait de plus en plus chelou. Mélissa avait prévenu Oriane que son amie était là, sauf que Oriane lui a répondu qu'elle n'avait pas l'air de le connaître. Donc elle demande d'avoir une photo de ce jeune homme pour savoir ce qu'il en est. Discrètement, Mélissa s'y exécute, elle prend une photo du jeune homme, elle l'envoie à Oriane, et Oriane immédiatement répond « J'arrive ». Oriane est arrivée, elle est rentrée, quand Oriane était là, Mélissa se sentait soulagée, elle a dit bonjour à son amie, et s'est assise à côté de lui, mais ça ressemblait pas à quelque chose d'amical, elle était assez gênée, comme si elle n'était pas très à l'aise à côté de cet individu. Au bout d'une minute, après s'être assise à côté de cet amie, Oriane a envoyé un message à Mélissa. Ce message disait « Je ne connais pas ce mec ». À ce moment-là, Mélissa se dit « Bon, Oriane me fait une farce ». Sauf qu'après avoir vu son visage, elle se dit « Peut-être pas ». Donc là, il y a un problème qui se pose. Oriane et Mélissa se retrouvent avec un individu que ni l'une ni l'autre ne connaît, et en plus de ça, cet individu s'en va en savoir beaucoup au sujet d'Oriane. Étant toutes les deux aussi assez jeunes, elles n'ont pas forcément les bonnes réactions. On peut le comprendre, de un, par leur jeune âge, mais aussi parce qu'elles sont apeurées. Elles n'ont pas pensé à virer l'homme de chez elles, elles n'ont pas pensé à appeler la police, vous voyez ce genre d'action. Elles avaient d'ailleurs peur que l'homme réagisse mal, et que la situation d'empire. Du coup, elles se disent « Tiens, on n'a qu'à faire genre « On va manger ». Comme ça, l'homme va se dire « On ne m'a pas proposé de rester dîné, donc il va partir de lui-même ». Pourquoi pas ? » Sauf que là, il va se passer quelque chose de chelou, encore. Les deux jeunes filles commencent à manger dans la cuisine, sauf que le mec, lui, il fait comme chez lui. Il reste dans le salon, et il commence à regarder la télévision. Sans pour autant dire « Est-ce que je peux rester, regarder un film, quoi que ce soit ? » Non, non, il fait vraiment comme chez lui. Et c'est là que Poppy revient du travail. Elle revient, elle est un peu surprise de voir qu'il y a quelqu'un qui est invité. Elle le salue, et elle rejoint ses deux colocataires dans la cuisine. Les deux jeunes filles lui expliquent la situation, et Poppy n'est pas très contente. Elle se dit « Pourquoi vous laissez un mec que vous ne connaissez pas chez nous comme ça ? » Les deux colocataires, apeurés, disent qu'elle est leur stratégie de manger tranquillement dans la cuisine pour que l'homme ne se sente pas à l'aise et parte. Et du coup, Poppy se dit « Ok ». Elle commence à parler un peu avec ses deux colocataires, à raconter sa journée, à dire des banalités. Poppy, à ce moment-là, traversait une période un peu difficile. Elle avait besoin de parler à ses colocataires, qui étaient également ses amis. Et à un moment donné, alors qu'elle était un peu attristée de ce qu'elle racontait, le mec qui se trouvait dans le salon, il s'est levé. Il a rejoint le groupe de filles dans la cuisine. Il a un peu écouté ce qu'il se disait. Il s'est marré, genre il s'est moqué de Poppy. Très chelou ce comportement, quand même. Horgan a dit « Écoutez, vous deux vous partez, je m'en occupe de ce mec ». Et voilà ce qui s'est passé quand Horgan s'est retrouvée seule avec l'individu. Horgan est retourée dans le salon et elle a fait mis qu'elle était fatiguée, qu'elle allait se coucher. Elle se dit « Peut-être que, vu que l'homme était venu là pour elle en soi, le fait qu'elle avait se couché, l'homme allait partir. » Elle est allée dans sa chambre, qui était à côté du salon. Elle a laissé la porte entre-ouverte, juste pour voir. Elle a commencé à enlever ses bijoux. Et l'homme, lui, il ne réagissait pas du tout. Il restait devant la télévision tranquillement. Il s'en foutait que Horgan avait se couché et qu'il n'y ait qu'elle dans l'appartement. Du coup, ne voyant qu'il n'y a aucune réaction, Horgan retourne vers l'homme et lui dit qu'il est peut-être temps qu'il s'en aille. Et le mec lui répond « Non, non, j'attends les filles ». Et là, du coup, se mettant en colère, Horgan a réussi à le virer de l'appartement. Alors que l'homme était en train de quitter l'immeuble, Poppy et Melissa, elles reviennent. Elles croisent l'homme dans les escaliers. L'homme leur dit bonne nuit avec un sourire de psychopathe. Du coup, les deux jeunes filles reviennent dans leur appartement, parlent avec Horgan, Horgan dit ce qui s'est passé, en gros, ce que je vous ai raconté. Et là, les questions subsistent. Comment cet homme connaît Horgan et a autant d'informations sur elle ? Bien qu'il y ait un trois cerveaux réunis, elles ne trouvent pas de réponse à tout ça. Néanmoins, cet événement leur a servi de leçon parce que maintenant, elles n'ouvrent plus la porte à un inconnu, tout simplement. Sauf que l'histoire n'est pas encore terminée. Deux semaines plus tard, alors que Poppy était tranquillement dans sa chambre, chambre qui donnait sur un parking, le parking de l'immeuble, elle se détendait et elle a remarqué une voiture rouge qui se gare. Ça a attiré son attention et elle a vu que quelqu'un en sortait. Et cet homme, c'était l'homme qui s'était pointé à l'appartement des jeunes filles. Poppy immédiatement a noté la plaque d'immatriculation de l'homme et elle est allée s'assurer que la porte d'entrée était bien verrouillée. Le gars a sonné, Poppy lui a parlé au travers de la porte, elle ne lui a pas ouverte, et l'homme a dit exactement la même chose qu'à Mélissa la première fois. Il a dit, je suis un ami d'Oriane, je l'attends, etc. Sauf que là, Poppy ne s'est pas fait avoir, elle a crié que si l'homme n'était pas parti dans 5 minutes, elle allait appeler la police. Et là, l'homme, prenant peur, est parti. Et c'était là la dernière fois qu'il a été vu par les jeunes filles. Quelques semaines plus tard, Orian a une révélation. La révélation de où elle avait déjà vu cet homme. Parce que bien qu'elle ne le connaissait pas, son visage lui disait quand même un petit truc. Et en fait, il se trouve que Orian avait l'habitude d'aller dans un bar. Un bar où tu pouvais jouer à des jeux vidéo et consommer tes boissons en même temps. Un gaming bar. Et cet individu s'est présenté à Orian et a essayé de lui parler, de lui faire la conversation. Sauf qu'Orian était trop concentrée sur le jeu. Du coup, elle n'a pas forcément fait de conversation avec l'homme. Elle lui a juste dit bonjour. Ce qu'Orian pense, c'est que et d'ailleurs ses colocataires le pensent aussi, c'est que l'individu qui s'est présenté à l'appartement avait dû la suivre pendant une semaine ou deux. D'où le fait qu'il la connaissait aussi bien. C'est-à-dire son planning, etc. Et qu'il avait notamment dû la suivre jusqu'à chez elle. Quelques mots après cette histoire, les colocataires ont déménagé. Bon les amis, on en a fini pour ces histoires. J'espère qu'elles vous ont plu. C'était une vidéo assez courte. Comme ça, après, j'ai deux histoires en poche. Vous inquiétez pas. On va débriefer ces histoires en se mettant dans une ambiance beaucoup plus chill. Alors, vous avez aimé ? Moi, j'ai bien aimé. Une histoire qui sert d'avertissement et une histoire qui se passe chez nous. J'ai bien aimé parce que ça montre aussi que les fous ne sont pas forcément qu'à l'étranger. Faut se méfier, peu importe où t'es. Après, ça va être la vidéo. Méfiez-vous de tout le monde. Méfiez-vous de la vie. Méfiez-vous. Tout le monde est méchant. Non, quand même pas non plus. Mais voilà, ça fait du bien de se rappeler que de temps en temps, il y a peut-être des gens crépits qui rôdent autour de chez nous et dont il faut se méfier. Peut-être que la personne, vu qu'il y a une histoire qui se raconte en France, tombera sur cette vidéo. Merci de ton partage, en tout cas, si jamais tu vois la vidéo. J'espère que j'ai retranscrit au mieux ce que toi et tes colocataires avaient ressenti. En tout cas, j'ai fait de mon mieux. En tout cas, mesdames et messieurs, si vous avez passé un bon moment devant la vidéo, n'hésitez pas à la liker et n'hésitez également pas à vous abonner à la chaîne. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aiken. Salut ! Sous-titrage ST' 501